coucou les gens j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture j'ai changé de fond je me suis dit c'est noël c'est noël c'est noël je me suis dit voilà ça c'était le bonjour de bella c'est bon t'as fini tu peux y aller ou comment ça se passe désolé un casse-couille tu veux pas retourner coucher je t'ai pas vu de la matinée et là donc je vous disais tant donné que c'est le mois de noël je me suis dit voilà et c'est surtout qu'il fait très sombre dans ma chambre donc je me suis dit bon je vais me mettre à côté de la fenêtre ça va être bien j'avais pas besoin de la ring light mais si j'ai quand même sorti parce que on a un picardie donc je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture parce que j'ai fini ce matin j'ai fini deux livres comment vous dire je me suis dit je vais chroniquer ceci et les précédents parce que je ne vous ai pas encore parlé je vais donc vous parler des dernières lectures que j'ai faites dernière lecture que j'ai lu je sais pas trop et je sais même plus trop où j'en étais où je m'étais arrêtée juste pour vous dire qu'en ce moment je me fais la saga luxe luxe la saga luxe de j'ai écouté le tome 2 donc onyx j'ai écouté le tome 3 qui opale et là je suis je suis au chapitre 17 de origine donc voilà je me les enfile et ça passe ça passe bien il y a pas mal d'action il se passe pas mal de choses pour katie et daemon là ça me fait du bien puisque dans ce tome si il y a des passages où on est dans sur le point de vue de daemon on est du point de vue de daemon enfin je vais encore avoir du mal à faire comprendre je pense mais voilà c'est une saga qui me plaît pas mal et voilà le fait de les avoir trouvés en audio ça me permet je les enquille et ça je les sens pas pas si en fait donc c'est plutôt cool va falloir que par contre que je me lise le 3.5 sur ma liseuse début janvier parce que là ce mois de décembre je voudrais lire le maximum de romances de noël en fait voilà chose que je n'ai pas fait du tout l'année dernière et je le regrette donc cette année je vais vraiment ce mois de décembre ça va être noël à fond donc saga luxe voilà je continue et j'adore plutôt bien mais je peux pas trop vous en dire parce que ça va tout vous spoil voilà et cette saga elle est tellement connue je pense que voilà vous l'avez sûrement déjà lu vous êtes sûrement pro daemon mais voilà si vous n'avez pas encore découverte ne lisez pas les avis ne voilà plongez dedans comme ça ne pas trop savoir de quoi ça va parler c'est un plus donc ensuite non je les pas papier d'autre ce que j'allais en sauter un là déjà j'ai lu de juliette bonté je sais plus elle m'avait dit comment ça se disait lors d'une story mais je sais plus donc je sais plus juliette bonté enfin bon bref donc tu fais quoi pour noël je t'évite voilà j'ai commencé mes romances de noël de novembre j'ai fini celui-là donc comment vous dire voilà j'ai commencé un petit peu tôt cette année j'ai voulu me rattraper et bah je regrette pas parce que celui ci je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un ennemi to lover hein c'est comme ça qu'on et et tout le monde ennemi tout le monde enfin bref ils s'aiment pas et au final bas ils finissent ensemble tout au tout au long du roman voilà il se il s'envoie des pics il se déteste mais il se déteste tellement il c'est physique c'est mais il va se passer ce qui va se passer enfin voilà donc là c'est l'histoire de charlie et qui a pour meilleure amie une jeune fille qui sort avec le patron d'une entreprise et dans cette entreprise travaille blade et voilà tous les personnes qui travaillent dans cette entreprise forment une famille sans en être vraiment une mais sont vraiment très proches et là ils ont décidé de passer les vacances de noël ensemble et il va y avoir un tirage au sort et le pays de destination va pas forcément plaire à charlie qui elle exècre les fêtes de noël elle n'aime vraiment pas cette ambiance de noël tout ça tout ça tout ça et pas de chance pour elle ils partent direction la laponie voilà donc elle est pas forcément ravie d'y aller surtout qu'il y a blé dans le package un blé qui qui l'exècre pense que ça se dit ça mais voilà donc mais il va se passer des choses qui vont faire que voilà sur un malentendu ça peut être marché donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette cette romance de noël je l'ai trouvé fraîche je l'ai forcément la poignée peut faire que frais et j'ai bien aimé les personnages blade est vraiment moi j'ai bien aimé c'est souvent je vous dis que j'ai bien aimé mais vraiment j'ai bien aimé ce livre et là je suis en train d'en commencer à un nouveau de l'autrice parce que ben voilà c'était mon premier de l'autrice et je veux en lire d'autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la plume et voilà je veux d'autres petits boublons comme celui ci car c'est vraiment passé tout seul donc c'est aux éditions arlequin il est sorti cette année mais moi je l'ai lu donc voilà donc tu fais quoi pour noël je t'évite ça fait du bien mon petit coeur ensuite j'ai lu behind bars voilà de brittany c cherry ouais on adore l'accent je sais pas pourquoi je fais des trucs un petit peu bizarres avec ma bouche mais voilà donc de brittany c cherry l'autrice de la saga the element qui est tellement bien et que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu c'est 4 ou 4 et 4 et 4 et 4 tomes distinctes que vous pouvez lire dans n'importe quel ordre si ça vous chante voilà les personnages ne ne sont pas dans chaque tome donc behind the bars donc c'est une nouvelle saga je l'ai acheté il y a peu sur vinted et aussitôt acheté et quasiment aussitôt lu j'ai pas mis trop trop longtemps à lire j'ai vraiment beaucoup aimé je vais pas dire la plume parce que là c'est clairement c'est du translate c'est du traduit traduit par Marie-Christine qui tricotait donc merci Marie-Christine j'ai bien aimé la plume de Marie-Christine donc c'est bien passé j'ai beaucoup aimé cette histoire qui mêle musique qui mêle violence qui mêle harcèlement j'ai beaucoup aimé la façon dont les personnages vont se rapprocher mais aussi se perdre de vue pendant un temps et enfin j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire donc là on va retrouver jasmine qui est une enfant star si on veut sa mère la pousse la pousse la pousse voilà c'est ça les américaines la plupart elles veulent que leur fille ait la vie rêvée qu'elle voulait qu'elles n'ont pas réussi qu'elle devienne une star donc elle fait du chant elle fait de la musique elle fait de la danse enfin voilà du acting elle fait tout 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 faut qu'elle soit meilleure partout qu'elle écrase les autres pour plaire à sa maman et elle fait ce qu'il faut pour sa mère elles vivent toutes les deux avec un homme qui n'est pas son père ça sa mère lui rappelle bien que ce n'est pas le père de jasmine mais je l'ai trouvé très très touchant ce papa et donc jasmine a toujours eu droit à avoir des cours à la maison un par maman parce que il ne faut pas qu'elle soit tentée par d'autres voilà par qu'elle d'autre chose que maman est un qu'elle la tienne par tous les côtés mais elle va réussir là voilà ils ont emménagé dans une maison avec ce fameux papa et elle va enfin avoir le droit d'aller au lycée comme tout le monde donc elle va y aller et voilà elle va faire de bonnes et de mauvaises rencontres et et abella je fais des ombres je fais des effets de lumière donc jasmine va rencontrer au coin d'une rue à un musicien qui joue énormément bien du saxophone et elle prévient à remonter sur quelque chose ah j'arrive c'est ça donc elle va rencontrer ce fameux jeune homme qui lui s'appelle Elliot donc Elliot est au coin de cette rue et joue du saxophone et il en joue et il en joue divinement bien et elle va essayer de se rapprocher un petit peu de cet Elliot mais elle va faire des choses pour pour lui je veux pas trop vous en dire mais Elliot en bave pas mal au lycée et cette histoire est très touchante et voilà l'autrice est vraiment très sadique avec ses personnages et à chaque fois je passe par beaucoup d'émotions et c'est ce genre de voilà de roman qui me qui me plaisent énormément maintenant donc l'utine ici de chérie ça reste une autrice qui est au top au top top de ma liste voilà de mes préférences voilà beyond the balls si vous n'avez pas craqué pour les la saga éléments allez-y ensuite je vais prendre mon petit anti sèche qui est livre addict j'ai terminé ce matin H-Princess de Laura Sébastiane chez Louise donc Alban Michel c'est déjà un beau bébé je trouve il est assez encombrant j'ai voulu l'emmener au travail mais ça a été un petit peu compliqué déjà ne serait-ce que pour rentrer dans la pochette à livres mais enfin voilà je l'ai terminé ce matin j'ai pas mis trop trop longtemps à le lire c'est juste que voilà vu que je ne pouvais pas l'emmener partout avec moi ça a été un peu plus long que prévu mais dès que j'étais dedans je voulais continuer à lire j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire où on va découvrir Théodosia qui est une jeune fille qui a perdu sa mère sous ses yeux voilà on est dans une de la fantaisie le Théine a tué sa mère sous ses yeux le Théine qui est le gourou qui est aux ordres du Kayser voilà et le Kayser enfin sa mère je sais pas trop comment je pars dans tous les sens déjà là ça ne va pas mais on va déjà parler de la couverture voilà il est très très joli c'est un bel objet libre voilà il n'y a rien de spécial à l'intérieur niveau des têtes de chapitre c'est vraiment très très simpliste mais donc dans cette histoire on va suivre l'histoire de Théodosia qui est une princesse d'un royaume donc c'est le royaume d'Astrée et elle avait 6 ans voilà quand le Kayser a fait tuer sa mère par le Théine lui voilà ils sont pas vraiment de pays ils ont pas vraiment de domiciliation quoi ils vont là où ils peuvent lâcher tout le monde et prendre leur place pendant quelques temps jusqu'à ce qu'ils appauvrissent totalement la contrée et après ils voguent vers d'autres contrées et voilà on recommence on tue tout le monde au maximum on fait des esclaves voilà tout ça tout ça et on profite des richesses du pays on l'appauvrit et voilà après on ira voir ailleurs enfin voilà donc là le Kayser arrive en Astrée et eux c'est on les appelle des comment déjà les Korean μ regarde eux c'est des retirement Kalovaks 해주jam voilà donc ils arrivent et donc le Kayser fait tuer sa mère étant donné que c'est la reine d'Astrée des Astréens Il l'a fait tuer devant sa fille qui n'a que 6 ans et sa fille va devenir la princesse de cendres, elle va être battue, à chaque cérémonie que fait le Kaiser, c'est lui qui lui trouve des robes, elle est toujours munie de sa couronne de cendres. Et il essaye de la faire devenir une bonne calovaxienne, elle essaye de prendre sur elle, de montrer, de faire en sorte que les autres voient qu'elle est calovaxienne, mais à l'intérieur, elle se pose beaucoup de questions et il va y avoir des rebelles, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, dont une petite romance, voire même un petit triangle amoureux, voilà. Mais ça va encore, ça va encore. C'est pas... Mais j'ai beaucoup aimé cette aventure et il va falloir que je lise la suite prochainement, il ne faut pas trop que je tarde parce que sinon je vais encore oublier plein de choses. Mais j'ai bien aimé, ça l'a bien fait avec moi, ça s'est lu relativement rapidement. Il y a des scènes quand même un petit peu difficiles parce que quand même elles morphent pas mal, la pauvre. Mais il va aussi y avoir un petit peu de magie, voilà, ça reste du fantasy, hein, donc voilà, il y a un petit peu de magie dans leur country, en Astrie, ils ont des gemmes. Voilà, donc certaines propures de la force, de la beauté, enfin voilà. Mais voilà, j'ai bien aimé. Et il va falloir que j'achète le top 2. Je regarde si j'arrive à le trouver en occasion. Parce que bon, je suis quand même une pro de la seconde main, on va dire. Je ne suis pas, je ne suis plus très fan d'acheter 9,9,9 tout le temps maintenant. Je préfère trouver l'occasion. Déjà, d'une, c'est moins cher. Et de deux, voilà. Soyez-moi un petit peu, comment on peut dire, réfléchis sur nos achats. Donc voilà pour celui-ci, une bonne lecture. Donc je suis contente en ce moment, j'ai quand même des bonnes lectures. Je n'ai pas des coups de cœur de fifou. Bien de voir, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé. Mais enfin, je pense qu'à force de lire, on devient vraiment difficile et voilà. Et aussi ce matin, j'ai terminé Vous faites quoi pour Noël ? Donc de Karen Ponct. Karen Ponct ? Non, Karen Ponct. Celui-ci, je voulais absolument, absolument le lire cette année. Dès que Ludo, on a parlé, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu l'avoir. Et mais bon, je ne l'ai pas trouvé encore près de chez moi. Donc j'irai peut-être en ville la semaine prochaine. Non, cette semaine. Je pense que je me le procurerai papier. Voilà, car je veux soutenir Karen Ponct. Voilà, sa première romance de Noël. qui a des petits, des petites insertions de Ludo, hein, de Prends-Livrette de Tantois, tout ça. J'ai toujours tendance à inverser le truc. Donc, c'est... Comment vous dire ? J'ai vu les petites touches, voilà, les touches en rapport avec Ludo. Et ça m'a, ça m'a, voilà... Par exemple, quand il y a le passage où il y a la chanson All I want for Christmas. Je ne vais pas vous la chanter parce que j'ai vu la wishlist de Nina Quill. C'est un petit peu gênant. Et je me dis que moi, ça risque d'être pire. Voilà, voilà. Quand il y a eu ce petit passage dans le bouquin, j'ai... Moi, j'entendais Ludo chanter, hein. Donc, c'est qu'il y a déjà un petit problème. Il va peut-être falloir que j'arrête de regarder autant Ludo. Parce que moi, c'est plus Maria Carré quand il y a cette chanson. Moi, c'est Ludo. Et c'est problématique. On ne peut pas rester sérieuse avec ça. Le petit ajout de Pilou. Voilà. C'était trop mignon. Et bon, il y a un des personnages qui va s'appeler Ludovic. Forcément. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc, on va retrouver Pauline qui travaille dans une... Un petit mot qui me pique, désolée. Qui travaille dans une société éditoriale. Et c'est la fête de fin d'année, alors. Donc, ils font un petit repas, un petit truc. Voilà. Ils s'échangent un petit peu des cadeaux. Et pour supporter un petit peu cette soirée de brin, elle va picoler un petit peu. Mais ce qu'il va faire, qu'il va se passer des choses avec un collègue qu'elle ne va pas forcément... Voilà. C'est pas forcément cool une fois qu'elle aura compris le truc, qu'elle s'est dit, merde, j'ai fait ça. Et c'est surtout que ça a été filmé. Voilà. Car il y a depuis peu des caméras dans son immeuble. Voilà. Et là, ils ont fait la chose. Et bien, c'était filmé. Donc, elle va essayer, par tous les moyens, de retrouver cette bande. Et d'essayer de supprimer ça. Pour pas que ce soit vu par certaines personnes. Mais, enfin, il va se passer plein de choses. Vous vous en doutez, de toute manière. Même si le livre n'est pas très très gros, j'en aurais voulu beaucoup plus. Donc, Pauline va essayer d'arranger ça. Mais il va falloir qu'elle passe par le biais de David, qui est son gardien d'immeuble. Et il va lui proposer un truc un petit peu bizarre, en échange. C'est de passer les fêtes de Noël avec sa famille. Lui, c'est... C'est pas vraiment un calvaire d'y aller. Mais, enfin, voilà, à chaque année, s'il y va, c'est... Ouais, t'es tout seul. Enfin, voilà, t'as pas de chéri. Quand c'est que tu vas nous amener, ça, hein ? Donc, il propose à Pauline d'y aller. Forcément, vous vous doutez qu'elle va y aller. Et que ça va forcément coller entre les deux, hein ? Voilà. Mais bon, il va se passer des choses entre tout ça. Et c'est plutôt sympa ce qui se passe dans ce super village fin à fond de la montagne. Voilà. Avec plein de neige, plein de sapins. Et, bah, j'ai beaucoup aimé. C'était bien drôle. Voilà. Je me suis même retrouvée... Je lisais sur... Je l'ai lu sur ma liseuse. Et, enfin, hier soir, je lisais à côté de mon fils qui était en train de s'endormir. Et à un moment, j'étais morte de rire. Je me fais, non, calme-toi, calme-toi, calme-toi et essaye de dormir. Mais moi, j'étais trop... Voilà. J'étais arrivée dans un passage où c'était super drôle. Donc, voilà. Enfin, bon, bref. J'ai kiffé cette lecture. Et je vous la conseille. Et celui-ci, je vais me le procurer en format papier. Parce que je le veux dans ma bibliothèque et je veux soutenir l'autrice. Voilà. Donc, pour cette update lecture, parce que j'en ai fini, je vous ai montré les deux derniers livres que j'ai fini ce matin. Donc, j'espère que ce n'est pas trop long de dépasser les 20 minutes. Super ! Il va falloir que je fasse du cut, 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 cut. Ben là, tu peux arrêter de renfler. Je t'entends, hein ? Ouais. Donc, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Est-ce que vous en avez pensé, mais toujours sans spoiler, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir quelques petites pubs de 20 secondes sur Utip pour me soutenir. Et un petit like. Ça pourrait me faire remonter dans les films d'actu. Et voilà. Pladez dans le bisou. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao ! Musique 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 Musique